Olivier Schott, 46 ans, je suis consultant dans l'industrie pharmaceutique. J'ai quitté mon travail dans l'industrie pharmaceutique parce que je gérais une équipe de 17 personnes et dans le management il me manquait quelque chose. Donc j'ai fait une certification de coach en accompagnement à la performance mais j'ai remarqué qu'il me manquait d'une des outils et de deux pour développer ma société en fait que j'avais créé en 2020 je procrastinais en fait par peur de me lancer vraiment et j'ai lu le livre Kilomètre Zéro qui a révélé beaucoup de choses et ma sœur m'avait offert le livre de Pierre David, l'identité gagnante, que j'ai lu par la suite et je suis allé à son séminaire en septembre dernier Wake Up et puis c'est là où j'ai compris pas mal de choses. Son livre j'avais lu deux fois pour bien comprendre le cheminement et le séminaire a fait qu'il y a eu comme il dirait le collapse et puis c'est parti où j'ai fait l'identité gagnante et puis du coup la formation de Tech Dépôt tout le système social d'éducation qu'on a eu ou qu'on a rencontré en fait fait qu'on se forge on se forge un caractère on se forge une carapace on se forge un milieu une entité en fait et on s'oublie soi même quoi donc voilà c'est de se retrouver c'est de se retrouver je trouve la plus grande problématique parce que quand on commence un peu à éplucher on enlève une surface une peau d'oignons une deuxième une troisième et voilà c'est à la fois complexe et excitant l'évolution c'est je dirais la plus flagrante c'est les questions et le recul que je prends voilà je suis pas encore à 100% aligné je remarque que je je tends justement à comprendre beaucoup de choses de mon mécanisme du mécanisme des gens et cette réflexion en fait me me sidère déjà en fait et ça je trouve que l'amélioration elle est là dedans en fait c'est dans le recul que je peux prendre par rapport à certaines situations des gens et certaines de mes réactions que je peux avoir la trame la trame qui a été faite je trouve que c'est un support qui est qui a porté de entre guillemets de tout le monde en fait qui a envie d'évoluer et tout pierre je pense qu'il a fait quelque chose de très carré où il allait chercher très 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 profondément donc voilà cette trame là je trouve qu'elle est très importante parce que on se le le coach sait comment ben amener le processus et le deuxième c'est de laisser cette introspection à aux coachés et je trouve que pour avoir fait du coaching d'accompagnement ou parfois on induit un petit peu on va soumettre des questions là c'est vraiment le coach est en fait qui va lui-même chercher au fond de lui les bénéfices les inconvénients et qui ressent vraiment les choses de de par faire ses recherches à lui-même au fond de lui et c'est ça la force je dirais test parce que il n'y a pas d'échec il n'y a pas de mauvais moment on va forcément y recevoir un petit message ou une petite graine qui va peut-être qui fait que en nous en fait on ressent un changement un grand merci à à la toute la team en fait de l'académie de la haute performance pour pour la qualité du travail pour l'accompagnement pour et pour les échanges qu'on peut avoir c'est vraiment on n'est pas lâché dans la nature et pour pour évoluer c'est important en fait de de sentir qu'on est soutenu